Puis, quand j'étais petit, c'était en Gaspésie, quand j'étais petit, je passais tout le temps en autobus devant ce motel-là, ça s'appelait le motel Durange, il y avait un bœuf en plastique sur le toit. Ça fait que c'est un lieu un peu étrange qui a meublé ma jeunesse. Puis, je ne savais même pas que ça avait été transformé en résidence pour personnes âgées. Puis, quand mon grand-père est mort, je suis retourné en Gaspésie pour tout ça. Puis, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était rendu à un centre d'une résidence, puis que ma grand-mère était rendue là. Puis, le lieu m'a tout de suite interpellé. J'ai choisi de garder une certaine distance par rapport à mes personnages parce que je voulais éviter de tomber un peu dans l'anecdote, dans le pittoresque. Il y a des films merveilleux qui ont été faits sur le sujet. Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un film où il n'y a pas vraiment de personnage principal. Un film sur la vieillesse où il y a une quinzaine de personnages qui sont un peu interchangeables, étrangement, parce que le lieu aussi, quand il y en a qui décèdent ou qui s'en vont à l'hôpital, il y a tout de suite quelqu'un qui prend sa place dans la chambre. Puis, ce côté-là m'intéressait beaucoup, en fait. Ce n'est pas un film à thèse. C'est vraiment un film qui propose une multitude de portes que le spectateur peut ouvrir. C'est ça que j'ai appris tout récemment, que le film est sélectionné à Berlin, au Festival de Berlin. Supposément, ça a été un petit coup de cœur du comité. Donc, on verra bien comment ça va se passer là-bas. Merci.